bonjour et bienvenue dans le podcast happy personal shopping je suis maïté des préaux personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion voici les quatre thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement tout d'abord une partie savoir faire et oui indispensable tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel deuxième thématique l'histoire de la mode et du luxe ça c'est ma préférée c'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique troisième partie on parlera organisation je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement tout en vous ménageant des temps personnels la dernière thématique est dévolue aux inspirations tout ce qui va vous permettre de vous nourrir de nourrir votre culture mode bien sûr mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance si ça vous plaît alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour comme je vous l'ai dit je suis personal shopper depuis 13 ans et je voulais vous raconter mon histoire parce que peut-être que ce témoignage vous permettra à vous aussi de vous poser les bonnes questions et de pouvoir vous développer comme j'ai pu le faire depuis 13 ans alors voilà je m'appelle maïté je suis personal shopper comme vous le savez depuis 2010 à l'époque on comptait le nombre de personnes chopper sur les doigts en france il s'agissait d'un nouveau métier qui se développait à l'ombre du conseil en images comment j'en suis arrivé là et bien vous allez voir que ce n'est pas banal j'ai commencé à m'intéresser à la mode assez jeune ma première barbie je l'ai eu à trois ans et je n'ai quasiment joué qu'avec les barbies quand j'étais enfant j'avais une collection impressionnante de poupées de vêtements d'accessoires divers de la maison à la calèche en passant par le bar à bulles bref c'était vraiment ma passion et je vous raconte pas non plus la collection de chaussures et je créais des robes avec des foulards plus tard je devais partir aux états unis pour mes études et j'ai travaillé dans une boutique de vêtements pour économiser dans cette perspective cette expérience a été une révélation ce que j'ai tout d'abord adoré travailler en magasin tous ces vêtements vous vous rendez compte et deuxièmement parce que cela m'a permis de comprendre un de mes talents en 2005 j'ai découvert la série de romans confession d'une accro du shopping de sophie kinsel et j'ai commencé par détester le livre avant d'en faire au bout de 100 pages mon livre de chevet ce qui a particulièrement retenu mon attention c'était le métier de rébéka elle était devenue conseillère particulière chez barney's à new york ce métier m'a beaucoup interpellé j'ai mené des recherches c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au métier de personnage shopper chez un jour ailleurs la boutique dans laquelle j'ai travaillé pour mes études avant de partir aux états unis j'intervenais sur quatre boutiques en remplacement des personnes en congé d'été j'ai pu me confronter à des clients très différentes et aux conseils en style il y a un exemple en particulier dont j'aimerais vous parler il s'agissait d'une dame taille 50 assez mal à l'aise avec sa taille en suivant ses besoins et sa morphologie j'en arrive à lui proposer un tailleur un tailleur en lin beige avec un top rouge cet ensemble lui allait comme un gant j'ai adoré voir le sourire de cette femme j'ai adoré la sensation de confiance qui se dégage et d'elle avec la bonne tenue comme elle s'est redressée comme elle était mise en valeur c'était grisant et enthousiasmant car j'ai pris la mesure de ce que j'ai pu lui apporter par mon conseil j'en ai des frissons à vous en parler à compter de ce jour j'ai su que je serais un jour personnel chopper alors le chemin pour y parvenir n'a pas du tout été une ligne droite et c'est normal la vie est ainsi faite je vous raconterai les péripéties dans un autre épisode aujourd'hui je suis persuadée que j'avais besoin de passer par toutes ces étapes pour arriver à la personne que j'étais en 2010 quand je me suis lancée ou celle que je suis devenue aujourd'hui ce que je retiens c'est que j'ai découvert mon métier patient une prise de conscience dont j'ai pu me saisir à la première occasion de me reconvertir il n'y a pas d'âge pour cela pas de métier type il y a seulement un moment où on sait clairement quel métier nous correspond et où la motivation est décuplée dans la réalisation de cet objectif je vous encourage à croire en vos métiers passion et à faire confiance au méandre de la vie pour vous en approcher et vous aurez peut-être peur mais c'est normal l'inconnu l'impression de perdre ses repères de pas savoir si ça va marcher ce sont des sensations normales il ne faut pas aller contre mais au contraire les faire sienne pour les surmonter et réaliser son rêve je vous souhaite de réaliser votre rêve j'ai réalisé le mien et je vous remercie d'ailleurs d'y contribuer en suivant ce podcast d'ailleurs vous avez pensé à vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode je me rends compte que parfois il est vraiment utile de se faire aider pour y arriver donc si vous avez envie de me parler de votre projet ce sera avec grand plaisir n'hésitez pas à le faire en laissant par exemple un commentaire j'espère que cet épisode du jour vous a plu je vous donne rendez vous très vite pour le prochain passez une bonne journée et croyez en vos rêves